Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyanse Reborn, nous sommes de retour pour une vidéo de type témoignage puissant. Hum. Ma frère et sœur, nous allons découvrir beaucoup de choses ici, c'est un truc hors du commun. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous parce que ce qui arrive aujourd'hui là même, c'est hors du commun vraiment. Waouh. Et j'aimerais commencer par vous dire ceci. Mes amis. Si vous voulez aller au paradis, sachez que, automatiquement, vous devenez ennemi du diable et des démons. Le diable est contre ceux qui veulent aller au paradis. C'est à cause de ça qu'il va vous combattre. Il va combattre toutes les personnes qui désirent rencontrer Dieu. Ce qui veut dire que tous les enfants de Dieu, qu'on appelle les chrétiens, les croyants, en tout cas, préparez-vous à la guerre chaque jour. Parce que le diable est dans une grande colère, comme vous le voyez là-bas, là-bas, regarde le verre du gars qui est là-bas. Ses yeux sont rouges. Le diable est dans cette colère-là. Et il ne veut même pas laisser quelqu'un entrer au ciel. Il est calé et bloqué quelque part. Et il veut vous mettre déjà le bateau dans la roue pour que vous ne puissiez pas entrer là-bas, chère Dieu. Et il va tout essayer. Il essaiera tout, tout ce qui est possible et impossible pour vous mettre dans les problèmes chaque jour, les amis. Mettons-vous, soyez fort. Soyez vraiment fort. Prochose-toi à Dieu. Et Dieu va beaucoup vous aider dans ce combat qui vous dépasse. Il y a des milliards et des milliards de démons qui vont se lever contre vous. Mais ils ne pourront pas vous vaincre. Si et seulement si vous mettez sérieusement votre vie entre les mains de Dieu et que vous fiez aussi. Ce qu'on appelle le péché. Le péché. Fuyez les femmes sorcières. Les femmes sorcières qui sont remplies d'ailleurs, les amis. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Et même bien plus que vous ne l'imaginez. Mais ce témoignage puissant va nous permettre d'en savoir plus sur cette affaire. Écoutons ça. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner parce qu'il y a des vraies choses qui arrivent. Et les saints, j'aime pour nous soutenir. C'est parti. Il y a une bataille de 24 heures qui fait rage depuis des milliers d'années à cause des âmes des hommes. Nous sommes au milieu de la guerre et de l'hostilité. L'armée des ténèbres mène une guerre depuis deux milliers d'années contre l'humanité et l'église. Les démons mènent une guerre spirituelle contre les vrais chrétiens parce qu'ils savent qu'ils sont un peuple désireux de vivre au paradis, qui est leur ancienne patrie. Et les démons savent que le paradis est synonyme de gloire. Les anges déchus ont perdu leur demeure et apostrophes ont dilapidé leur héritage éternel. Ils feront tout pour que les saints ne s'y rendent pas, en leur offrant de l'argent et de l'or périssable. Satan ne peut se permettre de se quereller parmi les démons à cause du royaume. Ils savent qu'ils ont tout perdu, qu'ils sont bannis de leur patrie, qu'ils sont privés de leur héritage et qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Ils s'unissent donc pour détruire la terre et les vies qu'ils habitent. J'ai vu une grande armée de démons prêts à attaquer. Ils sont bien organisés. Contrairement aux églises qui ne sont pas organisées spirituellement pour gagner, ce bataillon de démons a concentré son attaque uniquement sur les églises qui le gênaient et comptaient pour elles. Ces troupes de démons de la destruction travaillaient durs pour détruire les six fondements de l'église. La sainteté et la pureté, l'obéissance et la soumission à Dieu, la prière et la connaissance de la vérité. Dieu m'a montré la vie des chrétiens. Ils étaient morts dans le péché. Leur vie spirituelle était mort pour ne pas avoir abandonné le péché. Jésus me dit, le péché a également éloigné mon Saint-Esprit de l'homme. Mais la prière de repentance et des pardons fait en sorte que mon Saint-Esprit s'approche. Le péché n'a aucun pouvoir dans la vie de ceux qui prient. La prière va allier l'église à moi. Et chaque jour cette union deviendra plus forte et séparera le chrétien du péché. Le chrétien qui ne prie pas, sa chair devient plus attachée aux choses du monde et il va se distancer de moi. La prière approche l'église de ma procence. La prière est le signe d'amour de l'église envers moi. Alors faites votre part. Priez tous les jours. Dites à l'église même si elle n'aime pas prier. Elle doit prier quand même. Dans une vision j'ai vu une armée de démons bien organisés. Ils avaient des stratégies et des plans pour détruire l'église. Ces démons possédaient des armes de ténèbres pour atteindre l'église. Ces démons ne veulent pas attaquer des églises profanes et rebelles. Ils regardent toujours dans les églises où les bergers prêchent la sainteté. C'est le troupeau qu'ils veulent attaquer. Si vous êtes le seul dans votre église qui a décidé de vivre la vérité, vous serez ciblés par le diable à ce moment-là. Le diable ne s'inquiète pas pour le troupeau qui n'a pas abandonné ses manières tièdes et mondaines. Ceux qui n'ont pas renoncé au monde, Satan les considère convaincus. Nous devrions nous éloigner du monde. Car le péché entre lentement sans que personne ne remarque. et gèle des vies spirituelles. Lorsque la destruction arrive, elle tombe rapidement. Le péché érode la force et l'autorité du croyant. Si vous voulez que l'onction vienne, ôtez le péché, et le cœur de Pierre doit être brisé pour que l'onction entre par la porte. Il y aura une transformation qui vous rapprochera de Dieu. Ne laissez pas cette transformation être douloureuse à cause de la désobéissance, la légalité, et la porte ouverte du péché. Dans la vision, j'ai vu les démons qui cherchaient une porte ouverte et la légalité d'entrée, mais ils ne pouvaient pas. Les démons voulaient briser l'union des frères, mais ils ne trouvèrent pas d'espace. Les nouveaux convertis et les vieux chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu et ne prient pas n'ont pas l'autorité. Le chrétien qui vit dans le péché dans sa vie ouvre la voie de la légalité, et l'ange protecteur ne l'aidera pas non plus dans cette guerre. Le péché dans votre vie ouvre les bases juridiques permettant aux démons du monde des esprits d'avoir accès et la permission d'agir contre vous. Les démons acquièrent le droit et le pouvoir de vaincre le chrétien qui ont péché et ils détruiront sa maison. En effet le démon n'aura que la force d'agir contre nous par le péché. C'est la raison de la défaite de nombreux chrétiens qui abandonnent le travail et vont au monde vivre dans le péché. Ils accusent Dieu de leurs échecs et ne veulent plus le servir. A vrai dire ils ont ouvert des portes par le péché, donna l'égalité aux démons de détruire leur vie. Le chrétien qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu mais ne quitte pas le péché, il n'a ni onction, ni arme spirituelle suffisante pour gagner la guerre contre les démons. Son autorité spirituelle est annulée à cause du péché, de sorte que les démons n'ont pas peur de lui. Chapitre 1 Le prince de l'enfer de la lettre Le spectre de l'enfer La Bible dit qu'il nous a qualifiés comme ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. J'étais à la maison en train de prier. Jésus m'a apporté une révélation par le biais du deuxième verset 4 de Corinthiens 4, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière de l'Évangile glorieux de Christ, qui est l'image de Dieu, devrait briller sur eux. J'ai vu dans la vision des millions de démons ombres courir à grande vitesse sur la terre, ils étaient sous la forme d'ombre, ainsi leur visage ne pouvait pas être vu. Jésus me dit, ces démons aveuglent la compréhension des gens à travers la théologie et les sectes, empêchant la vérité et la puissance de Dieu se manifester. Ils travaillent dans la ligne de diverses connaissances religieuses cachant la vérité. Jésus dit, Serviteurs, ceux-ci sont les démons de la lettre, les spectres de l'enfer. Ils provoquent un aveuglement spirituel par la compréhension. Tous ceux qui s'accrochent à des vents de doctrine deviennent aveugles à la vérité. L'apôtre Paul était aussi un aveugle qui persécuta ma vérité car il croyait des doctrines qu'il avait apprises qui lui avaient aveuglées. J'ai enlevé les écailles spirituelles de ses yeux, pour qu'ils puissent voir ma vérité car ces écailles empêchaient la véritable compréhension de ma parole. Quand Jésus apporta cette révélation, je vis des foules de chrétiens marchant avec des écailles couvrant leurs yeux. Ces écailles ressemblaient à de la peau de crocodile qui couvrait les yeux de chaque chrétien. Le chemin sera trompeur s'ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Ils ont perdu leur salut en se conformant à de nombreuses idéologies théologiques de confusion présentant des voies variées. Ce sont des vents de doctrine qui vous souffleront comme des feuilles sèches d'un côté à l'autre sans direction. C'est très difficile pour qu'un théologien soit sauvé s'il est un érudit de divers courants théologiques. Au début de mon ministère, je voulais faire de la théologie. Le Seigneur a dit, aucun serviteur n'a nécessairement besoin de théologie s'il peut parler bouche à bouche avec son maître. Toutes les questions que vous avez, vous n'avez qu'à me poser. Ne cherchez pas de réponse dans la sagesse humaine. Je vérifiais des livres écrits par de célèbres prédicateurs, frères dans ces livres que j'ai examinés, j'ai vu des déviations doctrinales, comme les démons sont perspicaces. Si je n'avais pas été vêtu de la puissance de Dieu, pour me donner le discernement de ce qui est un mensonge, je serais peut-être trompé par ces livres, lorsque j'ai ouvert le dernier livre. Une ombre noire a quitté les pages et a tenté de pénétrer dans mon esprit. L'ombre n'a pas trouvé d'espace dans mon esprit, m'a frappé la tête et est tombé au sol, retournant dans les profondeurs de la terre d'où il vient. Il n'est pas entré parce que je suis vêtu du casque du salut. J'ai l'esprit de Christ, dit Jésus. Cette ombre est l'un des démons du lavage de cerveau. Et cet esprit impur est appelé le transformateur de l'intelligence. Église, je vous recommande de ne pas perdre votre temps avec ces livres. J'ai été attaqué par un démon terrible qui est sorti d'une livre pour avoir lu des passages de livres. Le diable infiltre les livres dans avec des idéologies pour infiltrer les églises. Les paroles du diable ont le pouvoir d'un figé mort spirituel dans chaque lettre, et pleine d'hérésie qui détourne les gens de la vérité. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. La parole vivifie, ressuscité apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Le Saint-Esprit m'a révélé la situation des églises en Norvège. J'ai constaté une froideur spirituelle au sein de chaque dénomination de ce pays. Cette glace spirituelle est présente dans toutes les églises d'Europe. Ils avaient autrefois de grands hommes de Dieu qui ont contribué à la propagation de l'Évangile au monde. L'Europe ressemble aujourd'hui à une vallée d'ossements secs ayant besoin de renaissance. La cause de son déclin spirituel a été le développement financier, industriel et technologique de l'Europe. Le confort a permis aux chrétiens de se livrer à la commodité. L'Europe a besoin d'être ébranlée pour que les gens se souviennent de Jésus. L'Europe doit être amenée à ses genoux devant Dieu. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait une petite moisson d'âme en Europe et qu'elles avaient besoin d'un rêvé spirituel. Jésus revient. L'Europe a une grande connaissance théologique mais ils sont morts dans les lettres et les œuvres. Leur compréhension biblique ne sauvera pas, mais leur intimité avec Dieu est ce qui compte. La connaissance ne vaut rien sans la communion et l'intimité avec Dieu. Il est nécessaire d'avoir une action pour chercher Dieu en esprit et en vérité. Dieu demande un changement d'attitude des Européens à son égard. Les Européens doivent être évangélisés de nouveau avec la puissance de Dieu comme ils l'ont fait autrefois. Satan profite de cette facilité de vie. Il connaît leur faiblesse et s'attaque aux faiblesses des Européens. Jésus m'a dit, nous sommes à une époque où beaucoup ont spirituellement faim. Ils ne savent pas comment se nourrir et cherchent des plaisirs dans le monde. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins spirituels avec ce qui est éphémère. Le péché peut nourrir la chair mais pas l'esprit. Et rien ne va avancer. Au moins que l'esprit de l'homme se nourrit de moi et de ma parole. D'autres cherchent des religions fausses et se nourrissent de pain impur. Ils boivent dans des sources d'eau souillée et polluaise. Tout cela provoque la maladie spirituelle. Dites à mon Église de lutter dans ma doctrine pure et sainte. Sans contamination par de vaines philosophies et de fausses théologies. De nombreux évêques et apôtres ont été brûlés par la théologie. Ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Ils vivent morts dans la lettre. Sans direction de ma vérité. Ils ne sont basés que sur leurs opinions théologiques différentes et points de vue théologiques. Ils cherchent la vérité dans la théologie des hommes. Ne cherchent pas la vérité en moi. Je veux les habiter à travers mon esprit. Ces hommes mélangent la vérité de Dieu avec des opinions théologiques. Ils offrent aux gens une nourriture qui les laisse à demi affamés. Chapitre 2 Le prince de l'enfer De la calomnie et lutte dans l'Église J'étais au ciel quand l'ange m'a montré du ciel les gens de l'Église ou comment ils agissaient sur la terre. Spirituellement j'ai vu beaucoup de gens des Églises qui avaient la langue coupée comme des serpents. Et dans leur bouche, j'ai vu le nid de Satan. Plusieurs bébés serpents qui habitaient leur gorge. Les démons en forme de petits serpents possédaient la bouche de ces gens et les maudissaient. J'ai aussi vu le démon en chef qui avait une langue gigantesque qui ne tenait pas sa bouche. Les lèvres de ces murmureurs étaient noires parce qu'ils se plaignaient de tout. Et quand ces gens ouvrirent la bouche, une épée fondit une maison au milieu. C'était l'Église divisée à cause des langues de ces gens, qui avaient blessé et tué spirituellement les frères, a déclaré l'ange. L'épée de justice descendra sur la vie de ces personnes, si elles ne se repentent pas et ne se corrigent pas. Leur âme descendra vers la porte de l'enfer. Église Demandez à Dieu de sanctifier vos langues et apprenez à la contrôler. A déclaré l'ange, notre bouche est un instrument de la parole à utiliser pour la libération et l'édification. La responsabilité du salut est dans notre langage. Telle a été ma révélation. Je suis resté peu de temps au ciel et j'ai dû retourner sur la terre. Néanmoins, la veillée n'était pas terminée quand je suis entrée. J'ai également chassé les démons des langues trop parlantes. J'ai chassé les démons du conflit. Les démons de groupe qui se sont formés au sein de l'Église. J'ai vu les langues de ces gens comme des langues de serpents. J'ai eu une vision avec deux classes de démons terribles qui agissent sur terre. J'ai vu un groupe de diables serpents avec des têtes de serpents et une peau de crocodile. Ces démons sont astucieux et planifient toujours en secret. Ils ont de la patience et savent attendre le moment propice pour attaquer. Ils sont vengeurs et ont tout le temps du monde pour élaborer des stratégies de péché afin de renverser beaucoup de gens dans la foi. Ils n'abandonnent pas et ont déjà jeté les pièges de la mort pour de nombreux croyants déviants qui ont perdu leur vie spirituelle. Beaucoup des hommes de Dieu comme vous sont tombés de la foi parce que vous ne connaissez pas le terrain spirituel sur lequel vous marchez. L'autre classe que j'ai vue était celle des diables scorpions traîtres qui guettent les âmes innocentes afin de faucher leur vie avec des embûches de sang par des hommes assoiffés de sang. Ces démons lancent et libèrent des fléchettes qui frappent les cœurs de nombreux chrétiens non préparés. Les cœurs des chrétiens recevant ces fléchettes sont laissés avec le venin de l'amertume, de la haine, de la rancœur et du ressentiment qui les mène à l'enfer. J'ai vu dans une vision, les démons avaient un plan pour inciter les frères à se rassembler dans une église, ces frères avaient quitté leurs églises à cause de problèmes qu'ils avaient causés, et ils allaient rejoindre cette église unie par l'influence de démons. Ils étaient des frères rebelles et le diable était entré dans le sein de l'église par leur intermédiaire. Ils ont provoqué des querelles et la désunion. Ces démons ont réussi à rompre l'union, provoquant la haine, ils sont passés inaperçus. L'église n'a pas veuillé et prié contre l'ennemi et il est tombé dans la division. L'église a été affaiblie et les démons ont capitalisé sur leur faiblesse. Ces églises n'étaient pas organisées spirituellement comme un armé. Ces démons ont travaillé au sein des églises spirituellement désorganisées. Ces démons sont entrés dans des mariages, des fiançailles et des finances. C'est parce que les gens n'ont pas prié. Ils n'ont pas veuillé et ne se sont sanctifiés. La guerre et l'hostilité spirituelle est en cours et l'ennemi est actif. Le pasteur doit organiser son armée. Cette guerre nous prendra fin que lorsque Jésus nous emmènera dans les airs. Chapitre 3 Le prince de la paralysie spirituelle J'avais une vision des démons qui lançaient des fléchettes contre une église. Ceux qui n'étaient pas sous l'armure de Dieu lors de l'attaque étaient transformés en statues. Jésus a dit Ils ont été frappés par l'esprit de paralysie spirituelle. Ils ne peuvent ni prier ni évangéliser. Ils n'ont plus de plaisir à lire ma parole et à l'église. Ils ne peuvent pas porter de fruits et sont devenus stériles dans leur vie spirituelle. J'ai eu la vision d'un piège au milieu d'un chemin, et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces pièges, car ils n'ont pas des yeux spirituels pour voir et ils ne sont pas conduits par l'esprit. Les démons n'ont pas beaucoup de travail pour détourner et dévier ce type de croyant imprudent et négligeant. J'avais intercédé pour une âme de mon église, et j'ai vu un de ces démons lancer une flèche de paralysie spirituelle contre elle, dans ma prière à Jésus pour cette vie. Un ange est descendu du ciel et a mené une guerre contre le diable. Ce démon a tenté de résister. Mais l'ange le frappa avec son épée de feu et un liquide noir sortit de ce démon, blessé. Le démon se retira pour laisser cette femme en paix. Les pasteurs aujourd'hui ne prient pas pour leur troupeau, j'intercède pour le faible mouton. Ceux qui sont fortifiés iront à le champ de bataille avec moi. Jésus m'a montré un réservoir rempli d'une substance jaune semblable à de l'huile. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur dit, c'est le vase d'onction, qui est réservé à tous ceux qui sont sans huile dans leur lampe. Le voile est déchiré, ils ont accès à ma présence. Dites-leur de chercher cette huile. Jésus me dit, des inventions technologiques corrompent le monde. L'Église doit se préparer spirituellement car, dans quelques années, de nouvelles inventions vont apparaître. Ces nouvelles technologies vont aliéner mon peuple en créant une Église zombie. Elles seront affectées par des fléchettes de paralysie spirituelle et ils seront découragés de me chercher. Ces technologies futures sont conçues en enfer à ce moment, et vont bientôt apparaître sur la terre. Elles viendront avec la grande force de destruction spirituelle. Jésus me dit, les cinq plans de Satan sont de gagner les territoires perdus et de régner au sein de l'Église. Les confusions doctrinales issues de la théologie sont une arme de Satan pour gagner des âmes. Ce qui est en cause dans cette guerre, c'est la couronne de la vie éternelle des croyants. J'ai vu des fléchettes spirituelles causant la mort spirituelle du croyant, des fléchettes paralysant la vie spirituelle de prière. J'ai aussi vu des fléchettes qui causent la maladie du corps. J'ai vu des fléchettes mentales qui atteintent l'âme des croyants, provoquant la dépression et le suicide. J'ai vu des fléchettes doctrinales qui créent de la confusion à l'esprit et fait que des gens arrêtent de croire que la sainteté est importante. Les démons ont jeté ces fléchettes à une longue distance. Ces fléchettes ont endommagé la vie spirituelle des croyants qui étaient paralysés, sont devenus incapables de prier et lire la Bible, raison pour laquelle il est nécessaire de mettre l'armure céleste. Les armes des croyants sont la prière, la sainteté, la vigilance et l'endurance. Les démons ne veulent pas que les chrétiens aient ces armes. Ils tiennent des réunions pour neutraliser les chrétiens et contrôler leur vie en annulant le temps de chercher Dieu. Le diable a de nombreuses armes spirituelles de destruction pour mettre fin à l'église. Chapitre 4 Le prince de l'enfer De refroidissement et d'hiver dans l'église, car il est écrit qu'à cause de la multiplication de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a dit, les jours sont difficiles. Il faut savoir que la guerre spirituelle se déroule tous les jours. Ces démons auxquels tu as été confrontés sont plus forts qu'eux. Souviens-toi de cette vision que je t'ai montrée il y a un an. J'ai dit que tu ne révélerais pas ces visions. Voici, le moment est venu pour vous de révéler les visions et d'expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel. L'église a besoin de savoir. Vous pouvez maintenant parler de ce que je vous ai montré. Chère église, je veux révéler une vision que j'avais l'année dernière. J'étais dans une campagne de réveil à l'aube. J'avais sacrifié mes sommeils pendant 70 matins. Je l'ai fait pour l'église. Je vais passer des révélations profondes. Dans la vision, j'ai vu de nouveaux démons sortir de l'abîme de l'enfer. Un abîme est un endroit spécifique où de nombreux démons sont emprisonnés. Il est différent de l'Hadès, où les âmes sont tourmentées. Ces démons étaient libres et sont montés sur terre avec beaucoup de volonté. La révélation qui m'a été donnée est qu'ils appartiennent à une classe noble, c'est-à-dire qu'ils sont des démons de classe supérieure. Les corps humains ne peuvent supporter d'être possédés par cette classe de démons parce qu'ils sont très agressifs. Le corps de l'être humain souffrirait beaucoup de cette possession violente et s'effondrerait douloureusement. Une voix m'a dit de garder cette vision. À ce moment-là, Jésus m'a révélé que je pouvais parler de la vision. Et aussi Jésus m'a révélé le but de ces diables de haute destruction. Jésus m'a montré en vision il y a trois jours un de ces démons avec un garçon. La possession était si violente qu'une crise cardiaque s'est produite chez ce jeune homme. Son corps n'a pas résisté à la pression. Ces démons sont des stratèges. Ils ne sont pas venus à la terre pour posséder le corps. En outre, leur mission est de supprimer les églises qui gardent toujours la parole dans leur cœur de manière permanente. Ces démons ne possèdent que des personnes qui sont plongées dans le péché. Lorsque le péché a déjà noirci l'âme, et quand il est déjà puant, en fait quand le péché pue dans les narines de Dieu, et il va attirer ces démons à posséder l'âme, ils possèdent ces gens différemment de toute autre classe de démons. Ils doivent tuer même sans pitié. Cette classe que j'ai vue monter la terre, était nombreuse, et s'étant au sud, au nord, à l'est et à l'ouest de notre planète, j'ai vu que leurs intérieurs étaient sombres, ce ne sont pas des démons normaux, et pour la première fois, j'ai eu peur. Je me sentais comme Elie, qui était audacieux quand il a fait face au prophète de Baal. Mais quand Jézabel a défié, il a craint beaucoup et a couru pour sa vie. Jésus fouilla dans mon intérieur et dit, « Ne craignez pas, serviteurs, je suis avec vous. Ces démons que vous avez vus sont d'une fraîcheur spirituelle, ils ont été libérés à la fin des temps pour empêcher l'Église de m'attendre. Je vais révéler ce qu'ils font parmi le peuple. » Jésus m'a montré en vision l'un de ces démons traversant la rivière, là où il marchait dans la rivière, les empreintes de ses pas se sont transformées en pierre de glace, laissant une traînée où il est passé. Jésus me dit, « Leur but est de neutraliser la véritable Église, ils veulent saper les forces des forts. » Jésus m'a montré dans une vision un groupe de ces démons, et chacun d'eux portait un cœur dans sa main gauche. J'ai demandé à Jésus ce que cela voulait dire. Jésus a dit, « Ce sont les cœurs glacés. » L'amour de cette fin de temps s'est refroidi parmi les chrétiens. Jésus m'a montré dans une vision. Les démons de froideur touchant spirituellement le genou de nombreux chrétiens qui ne veillaient pas, en conséquence ils ne pouvaient plus prier pendant une demi-heure. Quand ils ont plié les genoux pour prier, ils se sont levés rapidement. En plus de ceci, ils se rassemblent dans la même Église et ne s'entraient pas. Beaucoup de chrétiens sont dans le besoin dans la maison de prière, et certains ont de bonnes conditions financières et ne veulent pas aider ceux qui sont dans le besoin. Jésus dit, « Ce qui fonctionne dans les Églises d'aujourd'hui, c'est la calomnie. Le bavardage et la dispute. Quand un de mes enfants tombe malade, personne ne va lui rendre visite. Les âmes qui ne se sont pas encore converties visitent ces Églises et ne sont pas bien reçues. Il n'existe pas de joie pour les âmes qui visitent la maison de prière. Il n'y a qu'un intérêt financier pour chaque âme qui visite la maison de prière. Ils ne sont pas inquiets pour l'enseignement. Mais pour ils veulent plus de membres pour ramasser beaucoup d'argent, les pasteurs traitent les âmes comme des clients et les Églises comme des affaires. Il n'y a pas d'union entre dénominations. Pendant que l'Église se batte avec leur doctrine, les âmes meurent et vont en enfer. Les démons opèrent dans ces dénominations, provoquant des conflits et des luttes entre âmes, mais c'est leur intérêt financier qui m'attriste. L'Église est spirituellement désorganisée dans la guerre invisible et n'est pas prête à me rencontrer. J'avais une autre vision spirituelle avec une Église et je pouvais voir des démons d'un sang-froid spirituel. Le vent glacial inondait cette Église, et beaucoup n'étaient pas prêts à faire face aux attaques de ces démons. Toute l'Église ne voulait pas prier. Elle n'avait que des louanges et prédications vides sans l'inspiration du Saint-Esprit. Leur prédication est charnelle sans puissance qui ne remue pas le cœur des pierres. Une Église froide ne fait aucune différence dans le monde invisible. L'apôtre Pierre a gagné trois mille âmes avec une prédication inspirée par Dieu. Aujourd'hui la prédication n'a aucun effet et la faute n'est pas dans la parole ni en Dieu. Mais dans le prédication, un pasteur peut prêcher une parole et n'a aucun effet. Un autre chrétien peut prêcher la même parole que ce pasteur a prêché et faire frémir l'enfer. Une épée sur la main d'un guerrier faible ne fait aucune différence pour l'ennemi. Mais une épée entre les mains d'un grand guerrier fait une grande différence dans la bataille. Ces démons de froideur spirituelle sont aussi appelés les démons de la mort spirituelle. Si vous ne pouvez pas prier, et si vous avez essayé plusieurs fois et que vous ne le pouvez toujours pas, je peux dire que ces démons essaient de vous arrêter. Vous êtes dans un grand combat spirituel et vous devez vous battre avec à l'aide Jésus pour surmonter ce découragement. Ces démons ont neutralisé beaucoup de chrétiens. Chapitre 5 Le prince de l'enfer Du débat religieux, j'avais une vision, où deux étudiants en théologie chrétienne debattaient la parole de Dieu, et deux démons regardaient leur discussion, jusqu'à ce que l'un soit offensé et très en colère. Son cœur devint ténébreux, mais l'autre était heureux d'avoir gagné le débat et se mit à rire beaucoup, mais un de ce démon entra dans son cœur. Jésus a révélé que ceux qui sont heureux de gagner des débats en humiliant leurs voisins sont possédés par un démon. L'autre garçon qui était en colère pour avoir perdu le bas était aussi possédé par l'autre démon, et donc deux diables qui ont regardé les deux chrétiens debattre les avaient possédés. Jésus me monte dans une autre vision, un chrétien maudit sans l'autre à la cause de débat, et à la dernière vision, je vis un chrétien poignarder l'autre avec un couteau à cause de la discussion doctrinale et religieux. Enfin j'ai vu le dédémon du débat religieux. Il est le prince responsable d'inventer divers courants idéologiques de la théologie et provoque des divisions entre les chrétiens. J'avais une vision, j'ai vu un croyant traditionnel discuter de la Bible avec un croyant pentecôtiste, ils ont parlé des doctrines bibliques, au cours de cette discussion, ils se sont taillés et sont devenus ennemis. Un démon était assis parmi eux, riant et les applaudissant. Le Saint-Esprit nous ont révélé que la controverse à propos de l'Évangile vient de Satan et engendre l'inimitié parmi les frères. J'ai dit, les débats sur l'Évangile ont suscité la controverse et des plaises à Dieu. J'ai eu une vision, je priais, puis Dieu transporta mon esprit dans le rassemblement de démons dans un lieu secret. Dans cette vision j'ai vu Satan en réunion avec ce démon. Il a cité les noms de tant de dénominations inventées par les hommes. Il dit dans un groupe de cinquante membres, il y a toujours trois personnes qui ne sont pas tombées dans le péché et veillons les esprits de nombreux croyants et afin qu'ils pensent que rien est péché, ils vont penser que la grâce leur donne le droit d'être sauvés même avec le péché. Répandons la discorde, la division, les accusations et faisons la guerre aux églises en semant leur jeu et en eux, ils vont se sentir mieux que les autres. Ils vont s'engager dans des débats futiles et oublieront leur salut. Pendant que les âmes meurent, elles seront dans des discussions inutiles. Poussons-les à regarder les défauts et les péchés dans la vie des autres et faites-les oublier les siens afin qu'ils n'analysent leur propre vie. Laissez-les s'engager en ce qui condamnera leurs âmes en enfer, détourneront leur attention de l'œuvre de Dieu. Les démons veulent que nous utilisions notre chair pour offenser et disputer avec des chrétiens qui aiment les débats. Nous ne pouvons pas oublier que notre combat est contre le diable. Je n'écouterai pas les offenses et les insultes des frères. Je ne passe pas mon temps à débattre. Je sais comment utiliser mon temps pour prier et gagner des âmes. Les gens qui discutent de la parole de Dieu ouvrent des brèches pour les possessions démoniaques. Ils agissent de la sorte parce qu'ils sont dans la chair, laissant le diable entrer dans leur faiblesse. Dans le débat personne n'accepte de perdre. Je peux affirmer que les deux perdent et que le diable gagne. Je connais le monde spirituel, et je sais comment Satan agit. Nous avons perdu le membre de notre ministère à cause de discussions doctrinales. Il a eu un débat avec un autre chrétien d'une autre église. Ce garçon l'a poursuivi a dû quitter notre ministère à cause de la persécution de ce garçon. Quelque chose de bizarre s'est passé dans une église près d'ici. Deux chrétiens se disputaient sur la Bible et leurs rivalités ont atteint un tel degré que l'un d'eux a tué l'autre et a été arrêté. Chapitre 6 Démons de distraction La nuit, je suis allé exercer un ministère dans une église. J'ai vu dans la vision des démons utilisant des personnes à l'heure de la prédication pour distraire leur attention. Elles ont commencé à aller aux toilettes et d'autres ont parlé. A l'heure de louange, tout le monde était silencieux. Heure de la parole qui libère et édifie, l'église est devenue agitée. Beaucoup de gens ne se sont pas arrêtés à leur place. J'ai appelé l'attention de toute l'église pour qu'elle soit immobile et pour ne pas troubler la prédication. Il y a une guerre spirituelle qui se déroule à ce moment-là. J'ai vu de ses yeux que l'église faisait partie de cette guerre. Vous n'étiez pas appelé à passer tous les jours dans l'église et à ne vivre que pour votre famille et vos intérêts personnels. L'église a été séparée pour la guerre. Apprenez à vous battre et à gagner vos luttes quotidiennes. Jésus m'a dit que la plupart des chrétiens ne savent pas se battre, et que d'autres ont de grands armements mais ne savent pas utiliser contre Satan et ses démons. Seigneur Jésus m'a dit que l'église est plus soucieuse de grandir dans la vie matérielle, en oubliant le spirituel. L'église ne marche pas dans la guerre de la fin des temps. Jésus a dit, dit à l'église d'apprendre à avancer dans le monde spirituel, je suis avec eux. Si l'église n'avance pas, les démons gagneront plus de territoire. L'église sera stoppée, elle perdra l'action, elle sera paralysée et n'y erra pas en avant. Jésus m'a dit que le matérialisme avait réduit la foi et que les doctrines modernes des églises ne faisaient pas face au péché. Les démons travaillaient depuis 24 heures avec leur stratégie de refroidissement de la foi, incitant les chrétiens au plaisir, encourageant l'église à rompre l'alliance. Affirmé avec Jésus, les légions démoniaques ont mis en place ces avions de guerre pour détruire l'église, et vivez ma parole afin qu'ils ne perdent pas la guerre pour le diable. L'église doit se rassembler sous un seul cri de guerre, quelle que soit sa dénomination. Jésus a dit qu'il éprouvait du plaisir de la part de ceux qui se trouvaient en sa présence. Ils vaincront Satan, réussissent les tests et retrouvent leur force. Ceux qui sont épuisés par la guerre verront leur vie restaurée et résisteront au péché. J'ai eu une autre vision que j'ai vu Satan avec les démons se moquer de toute une congrégation. Satan dit aux démons, ces gens ne me font pas peur. Puis je vis un pied géant écraser l'église. Jésus m'a dit, cette église est sous le pied de Satan et est dominée par des démons dans la vision. J'ai vu Satan dire, ces soldats morts n'ont pas la force de nous déranger. Ils ne peuvent pas nous battre. Ils sont les nôtres qui attendent leur âme en enfer. Nous ne nous en soucierons pas. Il y a des choses plus importantes à conquérir. Jésus m'a dit, ces gens sont morts dans leur péché. Ils ont accepté le mensonge de Satan. Leur désobéissance est arrivée à un niveau. Ils ne peuvent pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal, car ils ne sont rien dans le péché. Ils sont aveugles dans leurs iniquités. Dites à mon église, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, les amis. Waouh. Waouh. Hum. Ça ne fait que commencer, les amis. Un autre témoignage extraordinaire va venir. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant. Sur. Innocent Bonne. Ne vous plaît pas de la cinquième pour nous soutenir.